Par les médias, à vous tous, grâce, paix et joie en cette sainte nuit de Noël. Frères et sœurs, nos paroles ne pourront jamais suffisamment expliquer le mystère de Noël. Nous sommes plutôt invités à la foi, une foi qui se manifeste d'abord dans l'adoration. Car c'est la seule attitude qui convient devant la présence de Dieu qui est entrée pour toujours dans notre humanité. Le mystère qui se fait homme, voilà le mystère. Qui prend notre nature dans le sein de Marie. Le Verbe éternel de Dieu qui a assumé notre humanité et a pris notre chair. Incarnation. Dieu rendu visible à nos yeux. Frères et sœurs, autant d'expressions pour signifier tant soit peu le mystère. Voilà pourquoi nous nous mettons à genoux devant Jésus, petit enfant. Ce faisant, nous rejoignons Dieu sur le terrain de l'humilité, de la simplicité, de la pauvreté. Sans ces dispositions essentielles de notre cœur, il nous est impossible d'entrer dans le mystère de Noël et de goûter à la présence de Dieu. Ayons un cœur humble qui laisse la place à la grandeur de Dieu. Un cœur simple qui se laisse illuminer par la lumière de la vérité de sa venue dans notre chair. Ayons un cœur pauvre qui attend et espère tout de l'amour de Dieu. Noël, c'est justement la révélation, la manifestation de la grandeur de Dieu dans la faiblesse de l'enfant. Frères et sœurs, ne passons pas si vite à côté de cette vérité fondamentale de notre foi, particularité insondable de notre religion. En effet, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Il est venu lui-même à notre rencontre chez nous et proche de l'homme. Il s'est fait homme. Il est présent dans notre monde, présent en toi, présent en moi, en chaque homme. Il est avec nous, Emmanuel. Il vit à nos côtés. Il nous parle. Que cette fête de Noël nous en fasse davantage prendre conscience et faire l'expérience de sa présence en nos vies. Nous comprenons ainsi la seule et unique raison de notre joie à cette nuit. Cette raison, c'est que Dieu est avec nous, Emmanuel. Sinon, nos réjouissances et notre joie ne seront que mondaines, sans lien avec la foi. La fête, oui, parce que Jésus habite réellement en nous. Dieu invisible apparu dans notre monde. Frères et sœurs, nous avons un trésor inestimable qui découle de l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme en Jésus. Ce trésor, ce sont les sacrements, moyens de la grâce, par lesquels nous faisons l'expérience de son amour et de sa présence réelle en nos vies. Dieu avec nous. Ce trésor, c'est aussi la parole de Dieu grâce à laquelle nous pouvons encore l'entendre nous parler lorsqu'elle est proclamée, lorsque cette parole est proclamée, mais aussi lorsque nous la méditons par la lecture brillante de la Bible. Le rappel de ces quelques aspects du mystère de Noël doit nous introduire, doit produire quelque chose dans notre vie, toucher notre existence. Sinon, Noël, c'est du passé. Je voudrais insister seulement sur deux engagements que nous pouvons prendre ce soir qui découlent de notre adhésion à la vérité de Noël, à savoir engagement pour préserver la dignité de tout homme. Deuxième engagement, engagement à construire la paix et la fraternité. En effet, si Dieu s'est fait homme, alors il est présent en chaque homme. Et tout homme porte les signes de Dieu, ressemble à Dieu. Nous devons alors, comme le dit le pape, nous devons nous reconnaître mutuellement comme des dons sacrés, dotés d'une immense dignité. Tout homme est sacré. Oui, tout homme est revêtu de la dignité que Dieu a voulu aussi pour son fils. quel que soit son état de santé, quel que soit sa position sociale, quel que soit ses dérives et ses erreurs, quel que soit son âge, dans le ventre de sa mère ou rassasié de jour. Je pense principalement à toutes les catégories d'hommes et de femmes en marge de la société, aux périphéries du développement, victimes de la culture du rejet, du profit, de l'exploitation, de la domination. Ma pensée se veut espérance et prière pour ceux-là, spécialement pour les enfants exploités, pour les malades mentaux abandonnés à eux-mêmes, pour les victimes des abus de toutes sortes, de l'expropriation de leurs terres, de l'injustice dans le travail, victimes de la misère, de la drogue, de l'alcool. Je pense aussi aux enfants qui devaient naître ou qui sont abandonnés dès la naissance par le père ou la mère. Je pense aux maires abandonnées. Je pense aux réfugiés à la recherche de l'un de mes meilleurs. Je pense aux anciens, personnes âgées, sans secours. Je pense aux prisonniers, privés de liberté et bafoués parfois dans leur dignité. Je pense aux malades sans moyens pour se soigner. je pense aux démunis qui ne peuvent pas faire face à leurs besoins élémentaires. Bref, je pense à tout homme privé de sa dignité d'homme. Nous pensons à eux et nous prions pour eux à cet instant, certes, mais aussi nous nous engageons chacun pour le peu qu'il puisse faire, pour le peu qu'il puisse faire. Nous nous engageons à secourir, à ne pas être complices, à accueillir, à partager, à être proches, à être solidaires, bref, à faire une œuvre de miséricorde. Nous le pouvons. Jésus, fils de Dieu venu dans notre chair, aide-nous à te rencontrer en chaque homme. Deuxième engagement pour la construction de la paix et de la fraternité. frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons faire résonner le cantique des anges jusqu'à présent. Gloire à Dieu et paix aux hommes. Le message de Noël est un appel à voir en chaque personne un frère, une sœur, car entrer dans notre humanité, le Christ s'est fait le frère de tous. Le refus de la différence, les jeunes l'ont manifesté tout à l'heure, le refus de la différence, le rejet de l'autre, la haine et la violence qui, de surcroît, sont fondés par une certaine idée de la religion, plongent notre humanité dans l'obscurité et sont contraires à l'amour de Dieu révélé en son Fils dont la première lecture annonce l'instauration par la naissance d'un enfant, prince de la paix, Dieu fort. Nous pensons, certes, aux attentats terroristes qui frappent des innocents et même des personnes en train de prier dans des églises ou des mosquées. nous pensons, évidemment, à celui qui vient de jeter un camion en Allemagne dans une foule qui célébrait tout de même la joie et la fraternité. Nous pensons au drame effroyable de la guerre qui a détruit des villes entières en Syrie. Nous pensons aux conflits ouverts ou latents à la suite des élections ou à cause du refus de les tenir ça et là en Afrique. Et j'en passe. Sous-titres par Jérémy Diaz